Tout le monde sait que la poule pompe par le bec. C'est ce qu'elle mange qu'on va retrouver dans l'œuf. Bonjour, Yves-Marie Boidet, producteur d'œufs dans les Côtes d'Armor, proche de Saint-Brieuc. Et donc, moi j'élève des poules en mode standard, en mode planaire et en mode sol. Là aussi, je suis depuis deux ans président du CNPO. C'est le comité national pour la poumonition de l'œuf, autrement appelé interprofession, qui réunit six familles acteurs de la filière œuf. Nous avons les accouverts, nous avons les producteurs, nous avons les fabricants d'aliments, les transformateurs et conditionnaires d'œufs, nous avons aussi les abateurs et puis la grande distribution qui est présente aussi à nos côtés. Aujourd'hui, la France produit un petit peu moins de 15 milliards d'œufs par an et est autonome en production. Demeure quand même le premier producteur d'œufs européens, malgré ces deux dernières années où nous avons connu une pandémie sur l'activité volaille avec l'influenza aviaire, en 2024, on a bon espoir de retrouver notre autonomie en production d'œufs en France parce que nous sommes une production autonome. Nous sommes capables de subvenir à l'ensemble des besoins des Français en quantité d'œufs. La poule mange du maïs parce qu'on leur en donne déjà, premier élément de réponse, mais ensuite la poule mange du maïs parce que c'est une céréale qui a de très bonnes qualités en termes de protéines, en termes d'énergie aussi et puis une céréale qui est assez régulière tout au long de l'année, contrairement à d'autres céréales où on peut avoir des variations, notamment d'une récolte à l'autre. Ensuite, le maïs est aussi une céréale intéressante pour nous puisqu'il y a un composant du maïs qu'on appelle xanthophil qui a la particularité d'assurer ou d'assumer une bonne couleur au jaune de l'œuf et pour certains consommateurs, une belle couleur à ce jaune et gage de qualité. Pour produire de bons œufs en France, il faut une alimentation de qualité. Tout le monde sait que la poule pompe par le bec. C'est ce qu'elle mange qu'on va retrouver dans l'œuf. Donc, si elle a une eau de très bonne qualité et un aliment de bonne qualité, on retrouve les deux éléments essentiels pour avoir toutes les qualités organoleptiques d'un œuf. Et dans cet aliment, on va retrouver environ 65% de céréales. Et là, si on peut retrouver un maïs de qualité, c'est très très important pour nous pour assurer une qualité et une quantité de production régulière. Les Français, aujourd'hui, ou du moins en 2023, ont consommé 224 œufs par habitant contre 220 en 2022. Donc, ce qui montre aussi le succès de ce produit, l'œuf qui rentre dans bon nombre de recettes ou même consommé à l'état brut, puisque le plat le plus consommé pour les œufs, c'est l'œuf sur le plat. Avec deux œufs, vous avez autant de protéines que dans un steak. Et puis, ça en fait aussi la protéine la plus abordable. En période de crise économique, c'est très important pour bon nombre de consommateurs, aujourd'hui, de pouvoir disposer d'une alimentation de qualité à un prix tout à fait correct. Avec 100 kg de maïs, on est capable de produire 1 000 œufs, c'est-à-dire la quantité d'œufs que consomment à peu près 5 Français par an. Donc, on a une bonne transformation de ce maïs en œuf, en protéines de qualité. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on peut vous conseiller d'aller acheter ou vous recommander du moins d'aller acheter des œufs, des œufs français. Et ça, vous les retrouverez dans vos magasins avec des boîtes portant le logo œufs de France. Et quand vous achetez cet œuf français, vous avez l'assurance de retrouver un œuf produit en France, mais aussi nourri avec du maïs produit en France. ça va passer un lot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.